Hey, 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 hey ! Je réalise que je me suis pas grossée les dents mais maintenant j'ai du rouge à lèvres donc j'ai de la flemme, c'est pas grave A priori j'ai rien dans les dents J'ai passé une petite journée à Sydney au mois de janvier, je vous ai emmené avec moi en story Si vous me suivez pas sur Instagram, vous loupez quelques trucs C'est pas passionnant, je vous l'accorde Mais c'est vrai qu'il y a des journées que j'ai envie de partager avec vous et j'ai pas non plus envie de sortir ma caméra de vlog, faire tout un vlog, faire du montage et tout, dans ce cas là je vous partage ma journée en story, si ça peut vous intéresser je vous invite à me suivre sur Instagram Si ça vous intéresse je vous invite à me suivre sur Instagram Mon pseudo c'est le même, c'est Charlie Bull Très facile de me retrouver, j'adore partager des trucs là-bas, un peu couillon, un peu... Plein de choses diverses et variées, surtout on peut discuter un peu plus directement et ça j'aime bien Donc à la fin de cette journée à Sydney bien sûr, qui dit Sydney dit magasin surtout quand tu sais que tu vas bientôt quitter l'Australie Il y a 2-3 trucs avec Hugo qu'on avait envie d'avoir Et à la fin de cette journée en story, j'ai fait un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait de voir mes achats Je crois qu'il y a environ 200 personnes qui ont dit qu'ils voulaient et 5 personnes qui ont dit qu'ils voulaient pas Je comprends que les hauls ça ne plaise pas à tout le monde Il n'y a aucun problème à ce niveau-là Si vous ne voulez pas regarder mes hauls vous les souhaitez, je sais qu'il y en a quand même régulièrement sur ma chaîne mais vous n'êtes vraiment pas obligés de regarder Pour moi c'est une occasion comme une autre de se retrouver C'est pas mieux comme ça ? Si c'est un peu mieux Donc je vais vous présenter tous mes petits achats On va dire que c'est mon dernier haul de l'Australie Plus ou moins sur le thème de l'Australie Il y a des trucs que oui, il y a des trucs absolument pas Mais j'ai cette espèce de maladie J'en parlais avec Zewa sur Instagram Si tu passes par là, je te fais des gros bisous On en parlait toutes les deux parce qu'elle me disait qu'elle était un petit peu comme ça aussi En fait, moi quand je suis dans un pays étranger Je me dis, il n'y aura plus ça chez moi Je ne retrouverai plus jamais ça Donc j'ai tendance à vouloir acheter plein de trucs C'est pas toujours très judicieux de faire ça Mais je ne peux pas m'en empêcher C'est un genre de maladie Donc je vais vous montrer maintenant tout ce que j'ai acheté On commence par des produits solaires Parce que qui dit Australie dit soleil, plage, surf Dit protection solaire Surtout ici, le cancer de la peau est très 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 répandu J'ai découvert des marques de crèmes solaires que j'adore Je suis allée à Priceline Qui est en plus double hommage à l'Australie Parce que c'est le boulot que j'ai regardé le plus longtemps Je crois de ma vie d'ailleurs J'y ai travaillé environ un an ici Depuis qu'on arrive en Australie Et je crois que c'est le boulot que j'ai gardé le plus longtemps Je ne suis pas une personne très stable Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué Mais je pense qu'il faut être sacrément aveugle pour ne pas le remarquer Tout d'abord, je me suis acheté cette crème solaire là De la marque Cancer Conceal Donc ça c'est très connu en Australie C'est une fondation en plus des bénéfices Voilà, tous les bénéfices sont reversés à la recherche contre le cancer Et ces crèmes sont géniales Ils ont plein de types de crèmes différentes Moi j'aime beaucoup celle qui est pour tous les jours pour le visage C'est SPF 50 Je me demandais c'était quoi la différence entre ces deux là Bon bah je vais acheter l'autre, c'est pas grave Il y en a deux que j'aime bien C'est celle-ci et celle qui est bleue La rose elle est invisible, vraiment mat Ça c'est pour la vie, tous les jours En gros t'as une protection 50 sur le visage En ayant l'impression d'avoir juste une petite crème hydratante légère Donc c'est très appréciable Jamais eu de problème de coup de soleil, de rougeur ou quoi avec ça En plus c'est pour les peaux sensibles Et il y a des actifs dedans, anti-âge C'est hydratant et tout Enfin elles sont vraiment géniales ces crèmes Et la version bleue elle est en plus waterproof pendant 4 heures Donc je vais aussi aller m'acheter la bleue De toute façon moi c'est plus la bleue que j'ai l'habitude d'utiliser Mais j'aime beaucoup celle-là aussi J'ai pris celle qu'il y avait Une marque très connue en Australie de produits solaires et aussi de produits autobronzants C'est la marque Bondi Sands Si vous suivez des australiennes sur Instagram ou quoi Vous en avez forcément entendu parler Je me suis pris le spray SPF 50 Qui sent délicieusement bon Une odeur de noix de coco, de plage C'est extrêmement agréable Ça résiste dans l'eau pareil pendant 4 heures Il y a le petit logo kangourou pour montrer que c'est fait en Australie Ça c'est un moyen rapide de savoir si c'est fait en Australie Si il y a un petit kangourou quelque part c'est fait en Australie Et cette crème est vraiment géniale Ils ont sorti une nouvelle gamme Alors je ne pourrais pas dire si elle est si nouvelle que ça Mais quand je l'ai vu apparaître sur les étagères Il m'a semblé que je ne l'avais jamais vu avant Et c'est une gamme hydratante J'ai pris la version pour le corps et la version pour le visage Donc c'est toujours SPF 50 Et donc là c'est dans la gamme Hydra UV Protect Et moi j'ai la peau qui se dessèche facilement Surtout dans un contexte de plage, soleil, sel ou chlore à la piscine Le chlore c'est pire que tout Encore une fois c'est fait en Australie Résistant 4 heures dans l'eau L'hydratation est faite avec des produits à base de plantes Enfin c'est pas ce qu'il y a de pire en termes de composition on va dire Et en plus c'est Reef Friendly Donc gentil avec les coraux Ça n'abîme pas apparemment les fonds marins Donc je suis très contente La version visa de la version corps en spray Les crèmes solaires en spray c'est vraiment ce que je préfère Notamment pour atteindre le dos c'est tellement plus simple J'ai très hâte de tester cette gamme Mais quelque part j'espère ne pas trop l'apprécier Parce que pour me les procurer après ce sera compliqué Mais écoutez je ne vais pas passer ma vie à Quand je suis en Australie rêver des produits qu'il y a en France Quand je suis en France rêver des produits qu'il y a en Australie non Je me suis pris quelques trucs je vais les apprécier quand je serai à La Réunion Et ensuite je ferai avec ce que je trouve à côté de chez moi Voilà à moins de faire un voyage en Australie ou quelque chose comme ça Mais je passerai pas des commandes sur des sites Que ça fait le tour du monde avant d'arriver à La Réunion Je vais essayer de me calmer un peu avec ça Et enfin deux derniers produits toujours de cette marque là Alors vous trouvez peut-être que c'est beaucoup C'est vrai que quand tu vas en vacances au soleil une fois dans l'année Tu vas à la plage une fois pendant deux semaines Tu te prends une crème solaire pour toute l'année ça suffit A La Réunion c'est 365 jours par an que je me mets de la crème solaire sur le visage Le corps non j'avoue que le corps J'en mets que quand je vais à la plage Et encore maintenant je préfère mettre des lycra Donc des trucs à manches longues SPF 50 aussi Qui protègent vraiment du soleil Pour pas avoir à me mettre de la crème partout honnêtement c'est par flemme Et puis je pense que ça protège encore mieux que de la crème Je mets même un short parce que je brûle facilement des fesses Petite anecdote ridicule au passage Et sur les jambes je mets jamais rien Parce que c'est vrai que c'est pas bien en fait de faire ça Mais comme je bronce pas trop des jambes Et je prends pas non plus de coup de soleil J'ai tendance à penser que le soleil ne m'atteint pas Au niveau des jambes ce qui est complètement faux Donc je vais peut-être commencer à me mettre des choses sur les jambes Et j'ai pris une huile Parce que j'adore les huiles pour le corps C'est ce que je préfère en vrai Là j'ai acheté cette crème Je l'ai déjà essayé donc je sais que j'adore Elle est assez fluide Elle est pas trop épaisse J'aime pas les crèmes solaires épaisses qui accrochent Et les huiles c'est tellement agréable Ça nourrit en même temps Ça fait que ta peau elle brille Bon le sable colle un peu dessus C'est un peu l'inconvénient Mais je trouve ça vraiment vraiment très joli et agréable Et pareil ça sent apparemment la même odeur C'est Coconut Beach Comme celle-ci Ça devrait sentir bon Et là j'ai pris du SPF 30 Parce que justement les jambes je crains pas spécialement de soleil Donc j'ai pris ça pour mes jambes on va dire Et enfin un spray à l'aloe vera après soleil Ça c'est dans les... J'avais découvert ça aux Etats-Unis Qu'après le soleil les gens mettaient beaucoup de produits verts comme ça A base d'aloe vera Ici aussi il y a des gros bidons de pompe comme ça De gel d'aloe vera Mais il est vert fluo C'est pas un truc très très naturel Mais apparemment ça soulage bien Après une journée au soleil Et moi je me suis pris un petit spray Je me dis que quand je vais à la plage par exemple le matin Mais je sais que je vais y retourner à l'après-midi Entre deux Plutôt que de me mettre une crème hydratante épaisse Qui va me gêner toute la journée Un petit spray comme ça rapide Pour hydrater Voilà On the go Et toujours de la marque Bondi Sense De toute façon tout ce que je vous ai montré c'est de cette marque Je vous en ferai un retour bien évidemment Si c'est cool Parce que si vous habitez ici Ou si vous venez en vacances ici Le jour où on pourra revoyager Peut-être que ça vous intéressera Mais après ça se trouve cette marque On la trouve peut-être sur Filunique Parce que tout ce qui est anglais se trouve en Australie Tout ce qui est en Australie se trouve en Angleterre plus ou moins L'Angleterre est pas si loin de la France Il me semble que sur Cold Beauty ou Filunique On devrait logiquement pouvoir trouver ça Je me suis pas renseignée Je vous dis ça comme ça Mais c'est possible Comme c'est une vidéo thème Australie Aujourd'hui j'ai revenu vous Qu'il y a un beau soleil et tout Et le ciel est blanc Il fait froid J'ai mis un pull Ah bah d'ailleurs Très bonne transition qui n'était pas prévue Ce pull Je voulais vous en parler Je l'ai acheté à Target C'est le truc le plus confortable Alors c'est pas vraiment un pull d'ailleurs C'est dans l'oreillon sport Et c'est le truc le plus doux que la terre ait porté C'est trop bien taillé je trouve C'est ni large ni moulant En fait moi j'ai tendance en ce moment à porter Bon vous savez j'ai beaucoup de points en trop après ma grossesse et tout Je porte des trucs assez large Et en fait c'est pas du tout élégant Bon ça à la limite je m'en fous Mais j'aimerais de temps en temps avoir des vêtements qui soient aussi jolis que confortables Et là c'est exactement le cas C'est ni moulant ni large Il y a des poches sur les côtés mais qui se voient pas Je vais essayer de soulever On va pas voir mon corps non ça va Donc c'est voilà des poches vous voyez Mais il y a pas de Ça se voit même pas qu'il y a une poche en fait Pour mettre ses mains Il y a le truc là pour les pouces Donc ça fait que les manches ne remontent pas en permanence Et ça j'apprécie vraiment beaucoup Il y avait plusieurs couleurs J'ai acheté celui-là sans l'essayer Et j'aime tellement Je me dis que je vais aller le reprendre dans la même taille Dans d'autres couleurs C'est possible C'est exactement le genre de truc que j'adore Je m'étais dit que dans l'avion ça aurait été parfait Sauf que je vais allaiter Je vais vous montrer J'allais dire tous les vêtements que je me suis acheté Je crois que je me suis acheté 4 trucs Donc c'est de toute façon pas Vous savez les vêtements C'est pas quelque chose qui me fait vibrer Je regarde jamais de haul de vêtements Je m'intéresse absolument pas à la mode J'en ai rien à péter de comment je suis habillée De toute façon je pense que vous l'avez déjà remarqué dans mes vlogs et tout Et notamment là que je suis pas dans mon poids normal On va dire même si je sais pas à l'heure actuelle Quel est mon poids normal Je sais juste que c'est pas celui-là J'ai pas envie de m'acheter des vêtements maintenant Qui m'iront plus dans quelques mois Donc j'ai essayé de prendre des trucs un peu intemporels entre guillemets Et ça j'aurais beau être beaucoup plus mince C'est la taille que j'aurais pris Parce que pour moi ça se porte quand même confortable En plus moi j'ai des bras très longs Et je suis assez grande Donc il me faut quand même des trucs longs dans tous les cas Et j'ai juste décidé de vous montrer cette autre pièce de vêtements Parce que ça me fait penser à l'Australie Me demandez pas pourquoi C'est une salopette short Couleur très très claire J'aime beaucoup le haut Y'a pas de boucle en métal en fait C'est juste un petit nœud J'ai apprécié énormément ça Que ce soit sur les sacs à main ou les vêtements Quand y'a pas de partie en métal ou en plastique Là c'est 100% jean Je l'ai essayé C'est hyper confortable Et en fait ça je l'ai pris 100% pour aller à la plage Comme ça moi en sortant de la plage J'aime bien souvent passer faire des petites courses Passer à la boulangerie et tout Alors ça m'arrivait des fois de rester complètement en maillot de bain Mais j'ai l'impression que ça se fait pas autant Que quand j'étais plus petite Donc maintenant j'essaie de mettre quand même quelque chose sur moi Sur une petite robe légère, un petit truc Et ça ce sera mon habit de plage Que je mettrai par dessus mon maillot de bain directement en sortant Et je la trouve trop belle Je suis trop contente Ça fait longtemps que j'ai cherché une salopette qui me plaisait vraiment Et celle-ci la couleur tout j'adore Elle est un peu courte Le short il remonte vraiment haut Mais c'est pas grave c'est pour aller à la plage Ma crème préférée pour les mains de chez The Body Shop Que je vous ai montré un milliard de fois Mais là ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu dans mes produits terminés Parce que vous savez j'en avais beaucoup d'autres à utiliser J'en ai fini quelques-unes Mais peu importe je voulais absolument avoir ça Même si l'une d'entre vous m'a dit il y a quelque temps Que ça y est le magasin était arrivé à La Réunion J'ai regardé où c'était Mais c'est pas dans une zone où je vais aller souvent Donc j'aime autant avoir ça directement avec moi J'ai des mains de personne âgée en ce moment Je ne mets jamais de crème sur les mains Je pense que ça a rapport avec le fait d'avoir mon bébé Il est toujours en train de tripoter Qu'il commence à mettre ma main dans sa bouche Dès qu'il a l'occasion et tout Donc je préfère avoir les mains propres et sans rien dessus Mais il faudrait quand même que je reprenne un petit peu soin de mes mains Au moins pendant qu'il a la sieste ou j'en sais rien Et cette crème là c'est ce qu'il y a de plus efficace Même quand tes mains sont défoncées ça peut les réparer Ce produit est miraculeux Alors l'odeur est spéciale mais j'adore Un truc très random Et en plus je ne vous montre pas le pot Le vrai pot parce que celui-ci est vide J'en ai cherché hier au supermarché Je n'ai pas trouvé C'est une épice que j'ai découvert ici Et que j'adore Alors c'est pas du tout australien Mais il ne me semble pas en avoir vu à La Réunion Donc dans le doute je vais quand même me ramener un pot C'est du paprika sweet and smoked Donc c'est fumé et un peu sucré Ça a exactement le goût des Pringles au paprika Vous savez la poudre rouge qu'il y a dessus Ça a exactement ce goût là Un peu sucré, un peu fumé, un peu barbecue Là c'est tellement bon Et là il est vraiment vide Donc je vais m'en racheter un pot plein Mais en attendant je vous montre celui-ci Un magasin typique australien Et là pourquoi j'y suis allée ? Vous savez quand j'ai quitté mon travail chez Priceline Mes collègues m'ont offert une carte cadeau de ce magasin Tout est extrêmement cher Donc c'est un peu quand t'as une carte cadeau de là-bas Mais qui est pas trop grosse non plus Tu sais pas comment faire Parce que moi j'avais une carte de 30 dollars Et le moindre truc coûte 100 dollars Donc je m'étais dit j'ai pas envie de dépenser ce 70 dollars Et en fait là j'y suis allée dans les fins de fins de fins de solde Et j'ai trouvé quelques petits trucs J'en ai même pas eu pour 30 dollars Au final j'en ai eu pour 28 dollars un truc comme ça C'est Peter Alexander Je sais pas si vous connaissez Alors je veux pas avancer et dire que c'est australien Mais je n'ai jamais vu ça ailleurs Donc il me semble que c'est australien La mascotte c'est cette espèce de chien chien saucisse Je déteste ces chiens Je vais pas me faire des amis en disant ça Mais c'est pas grave J'aime vraiment pas ce chien Je comprends pas qu'on choisisse ça comme mascotte Mais bref C'est quand même assez mignon tout ce qu'on trouve là-bas Je me suis pris deux choses Ah bah je vous avais dit que je vous montrerais plus de vêtements Bon c'est un pyjama ça qu'on parle Ce short de pyjama Parce que ça me fait tellement penser à l'Australie En fait c'est un peu ça aussi Le but de cette vidéo, de ce haul C'est de vous montrer des trucs quand même assez australiens Ou au moins que moi j'ai découvert ici Ou que moi j'apprécie ici Et qui quand je les utiliserais à La Réunion Me rappelleront l'Australie Et là il n'y a pas plus d'Australiens Que des avocats et des koalas Et là c'est des koalas qui sont accrochés à des avocats Je sais pas si vous voyez le truc Et généralement en ce moment je prends des tailles L Et là c'est une taille M Pourtant je pense pas avoir perdu beaucoup de poids J'ai demandé à la fille Mais vous taillez un peu grande Elle dit non non on taille 100% normale Je trouve ça assez bizarre Bon de toute façon vous savez d'un magasin à l'autre On fait pas du tout les mêmes tailles Là c'est un M Et franchement il est tout léger J'aime beaucoup beaucoup ce short Alors les prix sont très chers dans ce magasin Mais quelque part je trouve que c'est justifié Les coupes sont vraiment géniales C'est pas trop large à un endroit Y'a pas un côté qui remonte, qui rebique Ça reste bien en place et tout D'origine il coûtait quand même 50$ Pour un short de pyjama hyper léger et tout Bref Et j'ai pris cette petite chaussette Chausson adorable Parce que mes chaussons koala je m'en suis débarrassée Ils étaient vraiment très vieux Je les ai achetées dès qu'on arrive ici Je les ai énormément utilisées Passées à la machine Et dessous vous voyez Y'a des espèces de petits Ronds en silicone là Un peu qui accrochent au sol Pour pas glisser Ça a une forme assez spéciale C'est plat hein C'est vraiment comme une chaussette Mais améliorée quoi Hyper moumoutée à l'intérieur A la Réunion j'utiliserai pas ça souvent Mais les 2-3 mois d'hiver Là moi le matin Parce que je me réveille très très tôt en général Même avant que j'ai un enfant Je me réveillais toujours dans les 5h du mat' Et tout A la Réunion d'autant plus Je me réveille très très tôt Et il fait quand même froid en hiver Et en plus je sais même pas Ça se trouve je vais habiter dans les hauts Je sais pas encore où je vais habiter Plage, montagne On en sait rien Je sais que ça me servira Et puis quitte à avoir une seule paire de trucs un peu chaud J'aime bien qu'ils soient jolis Et c'est pas non plus des gros chaussons Que je suis obligée de ranger dans une étagère ou quoi Ça ça pourra être rangé avec mes chaussettes Dans un tiroir le reste de l'année J'y penserai pas Ça m'encombrera pas Et voilà Je suis hyper contente de ces petits trucs Je trouve ça trop mignon Je suis allée chez Mecca Il y a Mecca, Mecca Maxima C'est l'équivalent de Sephora Sachant qu'il y a aussi Sephora en Australie Mais Mecca Alors c'est peut-être Nocibe, Mariono C'est un autre magasin de beauté Mais qui est incroyable Moi je crois que j'aime mieux Mecca Que Sephora en Australie Il y a des marques Il y a toutes les marques Que ce soit en skincare En make-up Il y a énormément de choses Souvent les magasins sont trop beaux Regardez le sac Je vous l'ai montré du coup sur Instagram Quand j'étais dans le chemin du retour Dans le train Mais ce sac est tellement beau Ultra coloré Si joli Mais vraiment j'adore Avec les petits rubans roses en haut Mais très 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 beau Il y a des produits Soap & Glory Sur lesquels je louche Depuis plus de 3 ans Quand on est venu en Australie avec Hugo Il y a 2 ans Non mais même pas C'était quand on est venu en 2016 Il y a 3 vlogs de Sydney sur ma chaîne Qui datent de 2016 ou 2017 Je sais plus quand on est venu J'avais découvert ces produits Je louche dessus depuis 2016 Je l'ai vu 2021 Je me suis dit On va quitter l'Australie Je pourrais plus les trouver Allez je me les offre Parce que je compte pas aller en Angleterre Donc c'est des produits Soap & Glory Il n'y a rien de foufou C'est même pas une marque Cher ou très originale C'est juste quelque chose Qui m'intrigue depuis des années Et depuis 2016 J'ai ce produit Notamment en ligne de mire C'est un beurre corporel C'est le Smoothie Star Parce qu'il sent l'amande Et la pistache Je l'avais senti J'avais adoré Je ne l'ai pas ressenti depuis Je n'ai pas envie de l'ouvrir Parce que je ne vais pas l'ouvrir maintenant Et qu'une fois qu'il est ouvert Et en fait il n'y a pas D'opercule de protection Donc je ne préfère pas l'ouvrir Mais ce truc là Avec les packagings À l'ancienne et tout Et Soap & Glory Est une marque Que je ne connais absolument pas Donc je suis très très curieuse De tester Et tant qu'à faire Je me suis aussi pris Ce gel douche Tout simplement Rafraîchissant Avec extrait de mangue Et de mandarine juteuse Pour une expérience Vraiment énergisante Un mélange rafraîchissant C'est celui-ci Donc c'est le Bubble in Paradise Les bouteilles sont jolies quand même On ne va pas dire le contraire Dans une douche Ça claque un peu C'est tout C'est tout ce que j'ai pris En Meca Maxima Je n'ai pas pris de make-up Parce que j'avais déjà bien assez craqué Ces derniers temps Chez Colourpop et compagnie En produits de soins Pour le visage Je ne veux quasiment Rien m'acheter non plus En 2021 J'ai envie de m'acheter Peut-être une dizaine de produits Mais c'est tout Donc je respecte Même s'il y avait des marques Qui me donnaient tellement envie De produits de soins De visage et tout Mais j'ai tellement de stock Il est hors de question De m'acheter des trucs Je veux tout finir Sauf peut-être Je vais m'acheter quelques sérums Dans l'année Mais à part ça Je ne veux rien m'acheter Pour le visage Je vais encore vous montrer Des trucs qui sont Très typiques australiens Pour notre bébé Pour notre fils On avait envie Qu'il ait des peluches Spéciales australie Sachant qu'on ne pourra Peut-être pas les trouver À la réunion On lui a trouvé Un wombat Un wombat les gars C'est Je crois que c'est Mon animal australien préféré Je pense qu'Hugo aussi Je ne lui ai jamais demandé Mais je suis presque sûre Dans l'ancienne maison On habitait Vous savez la maison de l'angoisse On a failli brûler vif Pendant les incendies Où il y avait de la merde Dans les murs Enfin la maison La plus horrible de la terre C'était un quartier Où il y avait énormément De trous de wombat Et vu l'attaque des trous Il y en a Ils devaient faire 5 kilos Ça peut être énorme Ces animaux là Ça peut être un Mais un Comme une peluche Mais ultra géante Ça peut être très 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 gros Et on en a vu d'ailleurs On en a vu le soir Et ça ne sort que la nuit Ces petites bêtes là Et en fait Je trouve Que notre bébé ressemble à ça Je trouve que c'est Son animal totem Avant je trouvais qu'il ressemble à un écureuil Mais maintenant Je trouve qu'il ressemble à un bombat Regardez les petites joues là Comme ça Un peu basses Les yeux brillants Le petit museau Le petit nez retroussé Les mains comme ça Il met toujours ses mains comme ça Comme s'il avait des pattes d'animaux Comme lui Enfin Ça nous fait penser à notre enfant Et puis c'est la peluche la plus adorable Que j'ai vue En plus elle est extrêmement douce Et elle tient debout Donc c'est vraiment trop mignon On reste dans la peluche On lui a pris un K4OS Ces oiseaux Que je vous montre tout le temps Je trouve que cette peluche Est très bien faite Elle est vraiment jolie Je suis assez difficile en plus Il y a plein de trucs Que je trouve mais tellement moche Et ça je trouve ça très très beau Les ailes à l'intérieur Il y a plein de petits détails La crête et tout Ils sont vraiment très très bien fait Et ces oiseaux là Je vous en montre souvent dans mes vlogs On en est envahis Il y en a des vols A chaque fin de journée au-dessus de nous Il y en a dans l'arbre Qui est juste en face de moi Il est toujours plein de ces oiseaux là Donc ça nous rappelle vraiment l'Australie On l'a acheté autant pour notre enfant Que pour nous On va pas se mentir Rien à voir avec l'Australie Mais je me suis acheté Un nouveau bullet journal Ça c'est le kiff Que je me fais tous les deux ans J'ai fait 2017-2018 Dans le même bullet journal 2019-2020 dans le même Et là il m'en faut un nouveau Pour 2021-2022 Ça me dure environ deux ans C'est ça Et j'ai très hâte de lui commencer Si vous faites du bullet journal Vous comprenez mon excitation De commencer un nouveau carnet C'est vraiment un bonheur Toujours dans le thème très australien Ce petit plateau C'est ma marque Comment dire ? C'est une marque australienne D'objets de décoration Qui ont très rapport avec l'Australie C'est très marqué comme identité visuelle Ça s'appelle La La Land Et je suis complètement fan de cette marque Là il y a tous les petits oiseaux australiens Tous ceux qu'il y a dans notre jardin tous les jours Les galèzes, les cocavras, les cacatoes Les black cacatoes J'en ai déjà vu un black cacatoes C'est en voie de disparition Mais j'en ai vu C'est si joli C'est la même chose que la peluche Que je viens de vous montrer Mais en noir Donc un tout petit plateau comme ça Parfait pour le dessert Quand on veut se mettre devant la télé Avec un petit cookies Une mandarine, un truc Enfin moi j'aime bien ces petits plateaux là Je m'en sers Un carnet qui n'a rien à voir avec l'Australie Mais que je trouve tellement magnifique Je voulais filmer pendant ma fameuse journée Story à Sydney Je voulais vous montrer tous les carnets Qu'il y a en Australie Je voulais vous montrer Mais il y a tellement de beaux carnets J'ai envie de tous les acheter Je me suis résolue à en acheter un seul Mais mon dieu J'ai rarement vu un carnet Si beau que ça Regardez moi ça Il y a écrit Wanderlust dessus C'est vraiment ça invite au voyage Le paysage là c'est un peu en peinture Mais en même temps il y a un peu du relief Avec l'oiseau, le ciel On dirait de l'aquarelle C'est tellement tellement beau Je suis fan de ce carnet L'arrière est tout aussi joli Mais il y a l'étiquette et tout Je suis trop contente C'est vraiment le genre de truc J'avais pas besoin d'acheter ça Ici spécifiquement Mais je me suis dit à La Réunion Je retrouverai jamais ce carnet J'ai jamais vu ce carnet Je pense que je le retrouverai jamais C'est même pas une marque connue ou quoi Alors là Là on est dans l'Australie Bien comme il faut Par contre la lumière est blanche C'est chiant Vous voyez pas les vraies couleurs C'est beaucoup plus vif en vrai J'ai essayé de faire des modifications Mais ça me paraît ultra sombre J'espère que vous voyez quelque chose On a pris des assiettes C'est un genre de plastique Parce qu'on se dit que notre enfant Dès qu'il va commencer à manger Des morceaux, des trucs On aura envie qu'il se mange Dans la vaisselle incassable si possible Notamment pour pas qu'il se fasse mal Et tant qu'à faire On a appris des trucs 100% australiens Regardez-moi ça Il y a des koalas Des émeux Des kangourous Des dingos Un wombat Encore ici Des oiseaux de toutes sortes Enfin c'est des assiettes en plastique On va dire Mais qui pètent On est d'accord C'est pas l'assiette en plastique De base blanche rose Là il y a C'est plein de couleurs Plein de détails Elles sont vraiment trop jolies On s'est dit que ce serait peut-être Nos assiettes à l'heure de l'apéro Oui les gars prévoient De faire des apéros déjà Et on a pris la même chose En fait tout ce que je vous montre Là d'australien C'est toujours la marque La La Land Vous pouvez voir le nom ici La La Land Et là on a pris pareil Pour que quand notre bébé Va commencer à boire Et je pense que je m'en servirai aussi Honnêtement C'est des petites cups Enfin des verres quoi Cette même matière Je sais pas ce que c'est Exactement Comme matière Et il y a tout un tas De cuiroqués différents dessus Et c'est vraiment trop joli Toujours le fameux kakatoest Là qu'on lui a pris en peluche aussi J'adore J'espère que vous aimez les hauls aussi Comme moi De voir que les gens sont contents De leurs achats Ils sont excités Moi je vous assure Que là tout ce que je vous montre Je ne voulais pas quitter l'Australie Sans certaines de ces choses Notamment les peluches Les trucs La La Land J'avais mis ça dans ma liste Des trucs à acheter Avant de quitter l'Australie La La Land J'avais mis Voilà je suis contente J'ai quelques trucs J'aurais aimé avoir des affiches Parce qu'ils font Des visuels tellement jolis Que j'aimerais avoir Comme des posters Mais j'en ai pas trouvé Peut-être que je devrais Commander ça Sur internet Avant qu'il soit trop tard Il y a quelques temps maintenant Sur Bass & Body Works Australie Est passée une méga promo C'est à dire que Les savons pour les mains Qui normalement sont À 13 dollars et quelques Je trouve ça beaucoup trop cher Pour un savon pour les mains Sont passés à 5 dollars Par tous les savons pour les mains Était à 5 dollars Ce qui revient à 3,50 euros Le savon pour les mains Sachant que ceux qui sont en mousse Là ils sont extrêmement économiques Ils durent longtemps Enfin vous savez Je les adore Je vous en parle tout le temps Je me suis passée Une maxi commande De savon pour les mains Sachant qu'on allait avoir Un conteneur C'est pas bien grave Ça va dans le conteneur On est pas à sa prête On paye pas vraiment au mètre cube Donc on s'en fiche D'avoir quelques cartons en plus J'ai pas acheté plusieurs cartons De savon pour les mains Mais vous comprenez ce que je vais dire Quand je suis allée à Sydney L'autre jour C'était hier C'était il y a un bon moment C'était au mois de janvier Je vous ai montré Les magasins Bassin Body Works Il y avait les méga promos de l'année Celles où je vais tout le temps Et j'ai trouvé ça tellement pas avantageux Par rapport à d'habitude Il y avait 3 choix d'odeurs Dans les crèmes gel douche et tout Il y avait que 3 choix Il n'y en avait qu'un seul qui me plaisait Bref c'était pas très avantageux Au niveau bougie Il y avait rien non plus Il y en avait une Que j'avais bien aimée Mais j'avais pas envie d'attendre À la caisse et tout Juste pour m'acheter une bougie Il y a Hugo qui m'attendait Avec le bébé Bref je suis sortie du magasin Sans rien acheter Alors que j'en rêvais Depuis littéralement Plusieurs semaines Une fois qu'on a décidé Qu'on quittait l'Australie Et que j'ai vu les soldes De fin d'année Approcher à Bassin Body Works J'ai dit à Hugo Même si j'avais dit Que cette année Je n'irais pas chez Bassin Body Works Ce que j'aurais fait Si on était resté habité ici Mais sachant que je rentrais à La Réunion Que je retrouverais pas Ces boutiques ailleurs J'avais dit à Hugo Là c'est sûr En plus on prend un container et tout C'est sûr que je vais y aller Je vais me faire plaisir et tout Et je n'ai rien acheté J'étais quand même assez fière de moi Je vous l'ai dit en story Oh j'ai rien acheté Je suis trop contente Et par curiosité Je suis allée voir sur le site internet Qui a ouvert cette année Et qui est généralement très très nul Il n'y a rien dessus Beaucoup moins de choses qu'en boutique Là c'était l'inverse Il y avait beaucoup plus de choix sur le site Il y avait les mêmes promos Il y avait des promos même plus avantageuses Que ce que j'avais vu en boutique Donc là je me suis dit Bon je vais craquer Et je vous en ai parlé aussi sur Instagram Je vous ai demandé si vous vouliez voir Vous m'avez répondu que oui Donc je vais vous montrer ces petits achats Je ne vais pas vous montrer Tous les savons pour les mains que j'ai acheté Je vais juste vous montrer Un sac de savons pour les mains Sachant qu'il y en a deux Mais l'autre J'ai déjà mis dans des cartons et tout Parce que Je n'ai pas envie de faire un Que ce soit un All Bass & Body Works en fait L'odeur Champagne toast Ça j'en entends toujours parler Sur la chaîne de Danisha J'aurais jamais acheté un truc Qui s'appelait champagne toast Ça me donne pas du tout envie Mais elle a dit que c'était fruité Délicieux Génial Et je fais confiance à Danisha Donc j'ai pris cette odeur On verra si ça sent bon J'ai pris Sunshine & Lemons D'ordre général J'ai pris énormément de trucs Qui sentaient le citron Citron et soleil Qu'est-ce que ça sent ? Pourquoi ils s'appellent ça comme ça ? Yuzu, pamplemousse et rayons de soleil Je ne sais pas ce que sent les rayons de soleil Mais écoutez on va le découvrir Celui-ci Il me donnait hyper envie Le Crystal Waves Déjà je trouve la bouteille La bouteille assez jolie Je me dis dans une salle de bain Ça fait un peu minimaliste et tout J'aime bien Et ça sent Lotus aquatique, melon blanc et musk frais Je suis très curieuse de cette odeur Tiens mais d'ailleurs on va sentir ensemble Je ne vais pas tous les ouvrir mais Ah c'est frais effectivement Ah ça sent bon Je serais incapable si je sentais comme ça De vous dire ce qu'il y a dedans Mais ça sent bon J'ai pris Fleur de cactus Je vois qu'on n'a plus de batterie On va voir si ça tient jusqu'à la fin des salons pour les mains Fresh Sparkling Snow Mais ça je l'ai pris juste à cause du hérisson Parce que le hérisson est l'animal totem de Hugo Et il était trop mignon Et ça c'est le genre de goûter que je vais garder Que je vais re-remplir après Juste parce que je la trouve vraiment trop mignonne J'ai pris thé blanc et sauge Ça ça doit être sympa pour la cuisine Quand t'as les mains qui sentent l'oignon Là ça doit être assez frais Et Sea Island Coton Ça sent apparemment le propre La lessive Et celui-ci c'est pas un pouce mousse C'est un normal Un hydratant On en reparlera Je vais aller vous changer la batterie J'ai enfin reçu ma commande Bass & Body Works Donc j'étais tellement fière de ne pas avoir craqué en magasin Au final j'ai craqué sur internet la journée même Mais c'est pas grave C'est arrivé là dans la semaine J'attendais de recevoir pour vous faire cette vidéo J'ai quelques produits et deux bougies On va commencer par les produits Je me suis pris 4 crèmes pour le corps J'ai décidé de ne pas prendre de gel douche De ne pas craquer sur les gels douche Parce que je les ai essayés Je les trouve très agressifs Sauf leur gamme Au beurre de karité et tout Ou aux huiles végétales A l'huile d'olive Ils ont une gamme de gel douche Qui est très douce pour la peau Mais là il n'y en avait pas dans les soldes Et j'ai pas envie de payer 30$ Pour un gel douche neuf Hors de question Sachant qu'on rentre à La Réunion Il y a Leclerc Moi j'adore les rayons de gel douche en France Donc je sais que je trouverai mon bonheur là-bas Par contre en crème pour le corps Les crèmes pour le corps de supermarché C'est quelque chose que j'aime pas du tout En parapharmacie En France et tout Je trouve ça quand même assez cher Et puis pareil Il n'y a pas non plus un choix énorme Là il y avait énormément de crème pour le corps Qui au lieu d'être à 30$ Alors des fois c'est à 15$ A moitié prix déjà ça vaut le coup Mais là elles étaient à 6$ Parce que c'est de la collection De l'été encore d'avant Voilà c'est une collection qui date un peu Et moi j'avais louché sur cette collection Et j'avais pas réussi à les avoir Il y en avait 4 différents Les packagings sont hyper jolis Alors c'était dans le thème un peu Surf, tropique et tout Tout ce que j'adore Il y en avait 4 différentes Je voulais les 2 autres Elles étaient en rupture de stock Donc j'ai pris les 2 qui restaient Elles étaient toutes assez tentantes Mais les 2 autres me tentaient encore plus Tant pis j'ai pris ce qu'il y avait Je sais que ça me plairait quand même Donc j'ai pris la crème Bora Bora Mais c'est tellement tellement beau Et l'odeur c'est Alors c'est en français ça c'est pratique Respirez l'agrume vivifiant Et ensoleillé dans l'air Bora Bora Votre oasis tropicale vous attend Crème pour le corps ultra carité Ah oui je les ai essayées Ces crèmes pour le corps depuis avant Et elles sont quand même très épaises Très nourrissantes Et moi c'est ce que je recherche pour le corps Donc les notes C'est citron sucré Fruits couverts de rosé Et gousses de vanille Ah oui j'ai lu ça à Ego l'autre jour Il a dit mais des claques Fruits couverts de rosé Et Hugo il a envie de leur donner des claques J'avoue qu'ils se font un peu pour des poètes Mais bon Moi je trouve que ça fait partie du charme du truc Et dedans il y a même du beurre de cacao Beurre de carité Aloe vera Enfin Trop cool 24h d'hydratation Peut pas exagérer Donc on a Bora Bora ici Ensuite j'ai pris Tiki Bay C'est censé sentir la margarita tropicale Mandarine sucrée Manque des îles Et sel de mer Je suis assez curieuse de celle-ci Ça ça avait rien à voir C'était une autre collection Un peu basée autour du yoga Et de la méditation Soak in the sun Pêche mûrie au soleil Prosecco rose et bois blond Pêche mûrie au soleil Je disais à Ego Ah ouais c'est la pâme mûre au soleil Ça sent pas du tout la même chose Et en mini version Parce que j'avais pas envie de la prendre en gros S'il y avait eu en mini J'en aurais pris plusieurs en mini Là il y avait que celle-ci en mini Et c'est la Hat the Beach Ça je crois que c'est une odeur assez connue chez eux Il n'y a pas écrit les odeurs Je pense que ça doit être genre à noix de coco et tout Peut-être que ça ira très bien Après mes crèmes solaires de chez Bondi Sands Je me suis aussi pris une brume Je m'étais dit que j'arrête d'acheter des brumes Mais je n'arrive pas à m'empêcher Ça ça fait partie des odeurs Que j'aurais voulu prendre en crème Et qui n'étaient plus Donc pour compenser Je l'ai pris en brume Et ça sent La noix de coco et tout Ça sent trop bon J'en ai déjà mis Celle-ci je l'ai déjà essayé Et Hugo il adore ce genre d'odeur Moi je sens que je vais m'enlasser Honnêtement Mais peut-être que je vais la mettre un temps Je vais la prêter à ma soeur A ma mère Ça qui est bien Après quand tu es dans un endroit Où tu connais du monde Au pire si tu n'aimes plus quelque chose Tu peux le donner à quelqu'un A qui ça fait plaisir Et c'est pas vraiment gaspillé Mais c'est le genre de parfum Que justement je mettrai Sur ma salopette Avant d'aller à la plage Parce que moi j'aime bien sentir bon En toutes circonstances Même quand je vais à la plage Je ne mets pas du parfum sur ma peau Je ne suis pas débile Il ne faut pas mettre du parfum Sur la peau au soleil Surtout pas Mais sur tes vêtements de plage Ça sent vraiment extrêmement bon Et pour terminer J'ai commandé deux bougies Qui sont arrivées tellement bien emballées Je vais garder exactement ce système Pour les mettre dans le container Tant qu'à faire J'ai acheté celle Sur laquelle j'avais craqué en magasin C'est la Harvest Gathering Rassemblement pour la cueillette Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça Et ça sent Pomme fraîchement cueillie Baie d'automne et clou de girofle Autant les odeurs de bois Cannelle Ce n'est pas des trucs que j'apprécie spécialement En parfum sur ma peau Mais alors pour les odeurs d'intérieur C'est ce que je préfère Je trouve que ça sent un peu la cannelle Même s'ils n'en parlent pas Ça fait une odeur d'automne un peu Et pareil celle-ci Matin frais d'automne Fresh fall morning On va le faire en anglais plutôt Et là ça sent Zeste d'agrumes Sauge des bois Et pomme raide C'est bizarre Ils n'ont pas traduit Pomme raide délicieuse Pomme rouge et délicieuse Et c'est une odeur Beaucoup plus fraîche Beaucoup plus vivifiante Mais toujours un peu Autour de la forêt Du bois Donc j'adore Deux petites bougies de plus Je me suis retenue De ne pas craquer plus A l'heure où je vous parle Ce n'est pas prévu Que j'y retourne Chez Bassin New York Mais avec Hugo On voulait s'acheter Désolé je fais du bruit Avec Hugo Un truc qu'on voulait vraiment s'acheter En Australie C'est des casquettes Parce qu'en Aréunion On en utilise tout le temps Des casquettes Où c'est enfilé derrière De la marque Bilabong Ou d'une marque australienne Tant qu'à faire Et on n'est toujours pas allé Dans un centre commercial Pour trouver ça Moi je veux aussi Me racheter des lycra Justement pour me baigner Des lycra SPF 50 Et tout Parce que je sais Qu'on en trouve à Decathlon Mais ils sont souvent moches Alors que dans les magasins de surf Ou à Target On peut en trouver des jolis Je vais voir Et si on va dans un centre commercial Avec un Bassin Body Works C'est possible Que je regarde encore Les bougies Absolument pas Les produits pour le corps Ni les gels pour les mains Ni tout ça Mais les bougies Je suis encore J'en veux J'en veux J'en veux Sauf que j'ai envie D'avoir un intérieur Beaucoup plus épuré Et que toutes ces bougies Il faut les stocker Et que ça prend de la place Et que j'en ai déjà pas mal Je sais que c'est pas raisonnable De toute façon J'ai 100% confiance Confiance Oui aussi J'ai 100% conscience De ma surconsommation Dans certains domaines J'ai toujours une bonne excuse Pour surconsommer Oh c'est les soldes J'y vais qu'une fois par an Mais là je vais quitter l'Australie Pour toujours On peut toujours trouver Une bonne raison d'acheter Faudrait aussi que je commence A chercher des bonnes raisons De ne pas acheter Même si j'en ai déjà J'arrive pas encore à écouter ça Enfin voilà J'espère que ça vous a plu Moi j'ai l'impression De montrer mes achats A mes copines Après une journée de shopping J'adore faire ça Est-ce que vous trouvez Que le thème de Seoul Était bien respecté C'était quand même Vraiment tel thème australie Moi je trouve Il y avait beaucoup de trucs Assez typiques d'ici Je vous laisse pour aujourd'hui Je vous fais d'énormes bisous Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz